bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver bienvenue sur l'adn beauté on se retrouve pour une petite vidéo sur kiko voilà c'était c'est une marque si vous voulez où j'achète en général pas grand chose parce que j'avais une vision un peu cheap de cette marque alors qu'en réalité elle est plutôt pas mal donc je me suis maquillé en version kiko alors pas la peau j'ai tellement peur de tout ce qui est cheap j'ai peur de faire des allergies des boutons que là pour le coup je ne suis pas du tout lancé en revanche là vous pouvez voir que j'ai un phare à paupières qui juste canon et et qui est celui là quoi c'est pas cher c'est moins de 10 euros et vous avez deux belles couleurs là une couleur extrêmement marronné violet et cette espèce de rose qui a des sous-tons dorés et je suis hyper contente de mon maquillage voyait j'ai appliqué le marron là bien dans la banane j'ai même fait dépasser un peu plus bas et j'ai appliqué le rose plutôt au dessus des cils là où je n'avais pas appliqué le marron j'ai essayé de faire une espèce de v-shape sur le côté mais c'est pas super réussi et puis j'ai mis qu'est ce que j'ai mis d'autre j'ai mis ce crayon là les crayons kiko sont vraiment pas mal là j'ai perdu le bouchon celui là c'est pour estomper et ce côté là donc c'est un crayon de colle que j'ai mis à l'intérieur des yeux je sais pas si vous voyez qui est extrêmement gras qui se manie super bien et c'est vrai que les crayons on les paye quand même assez cher et j'ai pas fait d'allergie donc ça veut dire que vous pouvez y aller les yeux fermés pas de problème donc c'est vraiment dommage de pas je ne sois pas allé chez kiko plus tôt parce que ce genre de produit j'adore et je trouve que ça permet du coup de se lancer dans des choses qui ne sont pas forcément conventionnel je vous dis ça parce que j'ai acheté du bleu chez kiko me dire aujourd'hui le pétant j'ai acheté un crayon bleu ciel le même que celui-là mon version bleu ciel pour faire un maquillage un peu spé je ne sais pas lequel et donc du coup pour faire des essais kiko c'est vachement bien et la qualité on va dire est plutôt bonne j'ai rien à dire ce sont des fards d'aussi bonne qualité que ce qu'on pourrait trouver dans les marques de luxe en revanche j'ai pas trop testé la comment dire la tenue est ce que ça tient bien dans la journée je vous dirai ça probablement dans une autre vidéo mais à ce prix là j'ai envie de dire je vais certainement pas chipoter sinon notre palette de chez kiko je me suis pas maquillé avec mais j'ai longuement hésité entre celle ci et celle ci celle ci c'est une récente et il y en a plusieurs et j'ai choisi celle ci parce que comme je vous l'expliquais j'achète beaucoup de marrons des marrons chauds des marrons orange des marrons froids des marrons glacés des marrons tout ce que vous voulez et c'est vrai que j'achète pas tout ce qui est aubergine et l'avantage en fait de cette palette là c'est que elle est pas cher et elle va me permettre de tester des maquillages aubergine vous me direz c'est peut-être un peu proche de ce qu'on pourrait retrouver ici pardon et sur les yeux noirs ce maquillage aubergine est super beau sur les yeux vert également et ce n'est absolument pas une question de couleur de peau les filles qui me regardent et qui auraient la peau beaucoup plus clair que la mienne n'hésitez pas à aller je pense que si vous avez les yeux marrons noir et vert ça peut faire vraiment magnifique vraiment sinon toujours chez kiko il ya des rouges à lèvres qui sont pas mal donc je vais vous faire un petit swatch hop non mais c'est pas celui-là qu'est ce que j'ai fait du rouge à lèvres kiko il est là hop c'est ce rouge à lèvres là pardon qui fait partie de la nouvelle collection je saurais pas vous donner exactement c'est le numéro 4 et c'est unlimited stylo donc c'est un c'est un mauve un vieux mauve 1 on va le tester on va voir ce que ça donne il est vraiment pas mal j'ai mis du baume à lèvres en dessous mais c'est un rouge à lèvres mat donc il se matifie voire même il s'assombrit c'est vraiment un vieux mauve qui est quasiment la couleur exacte de mes lèvres j'ai les lèvres vieux mauve c'est sympa et puis il a l'air d'être d'assez bonne qualité à première vue un peu collant mais pas cher donc ça vaut vraiment le coup moi j'aime bien j'aime bien il ya plein d'autres couleurs le truc c'est que il ya tellement tellement de couleurs et les kiko sont tellement blindés de monde que ça c'est difficile de faire ses swatchs tranquille j'essaie d'y aller le matin si vous voulez mais mon premier réflexe le matin n'est pas d'aller au sein d'un kiko bon on va continuer avec toujours kiko chez kiko en revanche j'ai complètement craqué sur ces gloss ah ouais alors vraiment si vous cherchez des beaux gloss cela ils sont géniaux alors je sais je me ramène avec des gloss alors que je n'arrête pas de vous parler des liquid matt en ce moment mais alors cela j'ai eu un coup de foudre généralisé et le truc de leur gloss c'est qu'il ya des couleurs qui se ressemblent tellement entre elles mais qui qui sont pas exactement les mêmes regardez ces trois là un pardon vous avez l'impression qu'elle se ressemble mais pas du tout voilà et ils ont un super bon nuancier je vous propose de les swatcher ce que j'adore également dans ces gloss c'est l'odeur alors pour celles qui connaissent il y avait une pommade en pharmacie pour réparer les gersures des mains et des lèvres c'est pas l'homéoplasmine c'est pas l'homéoplasmine mais ça avait cette odeur je suis complètement accro à cette odeur allez on va les swatcher j'arrête de parler j'arrête pas de parler c'est fou voilà on y va de la teinte la plus claire à la plus foncée alors tout d'abord la numéro 3 j'adore c'est un tout petit peu clair pour moi mais du coup ça me permet d'éclaircir les lèvres et peut-être de me donner une meilleure mine on continue on va prendre la numéro 19 qu'est ce que vous en pensez pareil j'ai les lèvres assez foncées donc c'est pas le genre de couleur qui est immédiatement visible mais ça va donner un côté un peu plus gourmand et moi j'adore alors je sais pas les plus claires généralement je les achète pour se mettre pour les mettre au dessus d'autres rouges à lèvres pour faire des mix etc je me suis pas encore laissé tenter en ce moment dans pas mal dans la création de mix avec des rouges à lèvres new des rouges à lèvres marronnés je me suis pas trop lancé mais j'ai pas j'ai pas tardé allez on continue cette fois ci on va passer à alors c'est lequel le plus foncé à celui là et si on se rapproche j'espère que vous allez voir comme moi que celui là contient des paillettes voilà maison glossiens sont légèrement pailleté j'adore cette cette couleur de vernis bref à l'intérieur il ya des palais des paillettes je vais vous montrer celui là qui a beaucoup moins de paillettes que l'autre on y va frac c'est mon préféré est ce que vous en pensez allez on continue on perd pas de temps je me délaquille et on va en appliquer un autre celui là le numéro 17 focus 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 qui est tout aussi pailleté alors celui là à la différence de celui que j'ai testé juste avant et plus rosé voilà celui-là est marronné rosé marronné rosé marronné rosé on va tester donc le rosé il est magnifique c'est le numéro 17 qu'est ce que vous en pensez je n'arrête pas de vous dire ça je sais pertinemment vous n'allez pas répondre là tout de suite mais bon j'avais envie on va passer maintenant à des roses rouge alors le plus clair celui là qui est le numéro 11 et qui a des paillettes également alors quand on a des petites lèvres comme moi l'avantage d'avoir des paillettes c'est que ça donne plus de volume à les focus focus bon est-ce qu'un jour je vais y arriver voilà celui-là c'est plutôt pour l'été on continue avec le numéro 12 qui était un rose un peu plus foncé voire même carrément plus foncé non un peu plus pas tant que ça regardait up je suis là c'est celui que j'aime appliquer et cela c'est celui que je vais appliquer donc il n'y a pas une différence aussi flagrante la fille qui aime trop ses rouges à lèvres hop et le dernier celui là qui est le plus foncé le numéro 21 qui est un espèce de je saurais pas vous dire un mauve marronné foncé je sais pas ce que j'ai dit c'est pas grave on teste j'ai dépassé qu'est ce que vous en pensez pas mal les glaces quand même moi j'ai envie de dire c'est une super belle trouvaille et en particulier si je devais en retirer 2 je retirerai les deux rosés qui sont pas tellement maquillent en revanche tous les nudes là c'est une tuerie j'ai l'impression en plus c'est pas qu'ils sont hydratants mais qu'ils soignent en tout cas qu'ils ne dessèchent pas moi j'aime beaucoup voilà c'était tout c'était ma vidéo spéciale kiko j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas mettez un petit like si vraiment vous avez envie de revoir cette petite tête abonnez vous je serai ravie de vous retrouver tous les vendredis bisous bisous ciao arrivederci bye bye